Musique Musique Ça c'est une position tout à fait naturelle Bon je me mets dans cette posture assez chelou Parce que si je me mets assise à ma place, il y a le soleil derrière Je suis à contre jour, c'est un bordel Coucou toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et ouais, ça fait un bail que j'ai pas filmé Parce que, bah j'étais pas en forme Je vous expliquerai ça le long de la vidéo Mais on a eu du coup Les grandes nouvelles points de vue santé de Gaïa J'ai repris un petit peu de poil de la bête Mais c'est vrai que les nouvelles, elles m'ont plombé le moral Elles m'ont plombé tout en fait On a réussi à faire les radios de Gaïa du coup la semaine dernière Et suite à ça, que de mauvaises nouvelles Donc euh... Et aujourd'hui, je vous emmène voir comment va Madame Gaïa Vous expliquer en même temps par la même occasion Et puis voilà quoi Et coucou, c'est le retour de la petite voix Je me suis rendu compte que j'avais filmé plein de petits rushs différents Dans le box, assez sympathiques Et du coup je m'étais dit pourquoi pas expliquer les problèmes de Gaïa A travers des petites images sympas Avec ma voix pour expliquer les petits soucis de la belle dame que vous voyez ici Tout d'abord, si vous avez suivi les précédentes vidéos Vous n'êtes pas sans savoir que Gaïa est au box Suite à une boiterie qui a été révélée lors d'une séance d'ostéopathie Elle boitait vraiment très très fort Surtout quand on lui a demandé de trotter Et à la suite de ça, elle s'est retrouvée du coup au box Sans réellement savoir si elle avait un souci au boulet, au tendon On ne savait vraiment pas, voilà, on l'a mis au box de manière à la protéger Tout faire pour sa santé si jamais il s'avérait que ça devienne beaucoup plus compliqué pour elle Lors de ses déplacements au parc Quelques temps après l'avoir mis au box La vétérinaire est passée Qu'il me fallait un check-up radio Parce que ça faisait des semaines et des semaines que je demandais ça à énormément de vétérinaires Et personne n'a voulu me le faire On ne me demandait pas pourquoi C'était pas leur argent qu'ils perdaient Mais pour autant, ils pensaient qu'elle n'avait rien Et du coup ne voulait rien faire Alors que finalement, vous allez vous rendre compte que Bah grâce à ces radios, on a trouvé énormément de choses Le jour des radios, je n'ai pas pu être présente malheureusement Ma soeur était là Encore merci à toi d'avoir pu être là Sans cette intervention, personne ne saurait son état de santé actuel Et ce jour-là, elles ont réalisé des tonnes et des tonnes de radios Donc je vous laisse imaginer la facture que j'ai eue Parce qu'il me semble qu'il y a eu plus de 14 clichés C'est assez exorbitant comme prix Après, elle a été vraiment abasourdie et choquée Des problèmes qu'elle a trouvés sur Gaïa Et du coup, en guise de réconfort, entre guillemets Elle m'a fait un prix Un grand merci à elle Même si ça ne pésait pas mon cœur sur tout ce qu'on a trouvé sur Gaïa Gaïa était vraiment assez imposante, assez ronde Je pense que de toute façon, vous l'avez observée Autant que je l'ai observée durant l'été On a commencé à mettre des paniers Pour essayer qu'elle se régule Mais c'était très compliqué On a acheté vraiment tout type de panier possible A chaque fois qu'on revenait Il n'y avait plus de panier sur leur tête J'ai mis des mille et des cents dans des paniers Vraiment, on va dire, révolutionnaires Sachez que Gaïa a toujours réussi Mon ostéopathe ne la voyait pas obèse Et ma veto, à l'époque, non plus Je faisais en sorte que ça ne le devienne pas Mais j'étais pas alarmée A travers les radios, on s'est aperçu Il y avait une ancienne fourbure Voilà, elle a trouvé les restes d'une ancienne fourbure On pensait vraiment pas qu'elle avait une fourbure Ou qu'elle avait eu une fourbure Il faut vraiment qu'on surveille si elle perd du poids Sinon, il faudra qu'on fasse un examen Et une prise de sang pour voir si Gaïa a du diabète C'est déjà pas très rassurant Voilà, on part sur une chose ancienne fourbure Qu'on n'a pas vue mais qui, heureusement, n'a pas eu de conséquences Ah, peut-être, elle a du diabète Et là, ça va être le début de piqûres Toutes ces choses-là Et forcément, personne n'a envie de rentrer dans ce cycle de vie Un petit peu infernal et pas commun Et après ces deux nouvelles-là Déjà, je vous laisse imaginer que j'étais très refroidie C'est des choses auxquelles tu t'y attends pas Et quand ça t'arrive, forcément, tu tombes un peu de haut Les radios se poursuivent Et on obtient enfin la réponse Sur le pourquoi Gaïa boitait de l'intérieur droit Un abcès très profond Et elle sait que ça va être très très long A venir le récupérer Et à pouvoir espérer le percer Mon maréchal Ferrand a réussi vraiment A creuser le plus loin qu'il pouvait Sans la blesser Et il a enlevé vraiment une énorme partie Je dirais presque 90% de la chose Il restait plus que quelques cataplasmes à faire Bon, je dis quelques Mais ça a duré quand même quelques semaines Pour moi, c'est une première expérience Au niveau d'un abcès Je savais pas comment on faisait un cataplasme Je savais pas comment ça se guérissait Enfin, c'est toutes des choses que Tu préfères les apprendre dans les livres Que sur ton cheval, mais finalement Quand tu les apprends sur ton cheval T'apprends beaucoup plus rapidement Elle a souhaité que ma soeur la filme Pour qu'elle puisse être aiguillée Par preuve vidéo Et qu'on s'en sorte très très bien J'ai très bien assimilé Comment il fallait faire ce joli pansement Diabète, ancienne fourbure, abcès C'est déjà beaucoup Mais c'est pas fini En vrai, les deux derniers Ils m'ont attristée Ils m'ont fait pleurer Toutes les larmes de mon corps Alors je sais pas trop par lequel commencer Les radios qui ont révélé Les syndromes naviculaires Aux deux antérieurs de Gaïa Quand j'ai appris cette nouvelle J'étais complètement perdue Je savais plus trop où me placer J'avais l'impression Que tout s'acharnait Sur ma pauvre petite Gaïa J'arrivais pas à comprendre Comment c'est possible Qu'un si petit cheval Aie autant de problèmes Comme ça d'un coup révélé C'était vraiment impensable pour moi Alors du coup Elle a été patiente Elle a pris le temps de m'expliquer Ce que c'était réellement Elle m'a aussi dit Que c'était pas la chose première Dont on allait s'occuper directement C'est un syndrome Quelque chose qui va pouvoir être handicapant Peut-être à la longue et en vieillissant Mais pour l'instant C'était pas vraiment Le résultat du jour le plus grave Là apparemment Il faut que je fasse une pause dans mon histoire Pour vous montrer à quel point Je suis dans la compréhension Je ne sais pas si l'abcès était percé ou non J'essayais de sentir D'avoir une odeur nauséabond Comme elle m'avait dit Et j'arrivais pas à comprendre Si c'était fini ou pas Là je suis dans l'incompréhension J'ai jamais vécu un abcès Le maréchal l'a bien percé la dernière fois Mais il en restait Donc il fallait continuer à faire les cataplasmes Et là j'ai retiré les cataplasmes aujourd'hui Et il y avait C'était mouillé Il y avait un liquide brun Et j'ai jamais eu ça Le problème c'est que je sais pas Si c'est bon ou pas Donc j'ai envoyé à la veto la photo Mais je sais pas Du côté il y avait la tâche brune C'est mouillé Comme si quelque chose avait percé Mais j'ai pas envie de me faire une fausse joie Ou quoi que ce soit Donc du coup je Je sais pas comment me comporter en fait Est-ce que dans le doute j'en refais un ? Oui je pense que dans le doute j'en refais un Mais je sais pas En plus d'un autre côté S'il a percé J'ai racheté des animaux à l'intex Des vétrapes Du scotch Cette nuit Donc bon Au pire c'est jamais perdu Mais je sais pas comment me comporter Du coup nous arrivons Au dernier problème Échanger ensemble Lors de cet appel téléphonique Qui m'a effondrée J'ai versé toutes les larmes de mon corps Suite à cette annonce Et en fait J'arrive pas à comprendre Encore une fois Pourquoi tout cela nous arrive à nous Et le plus dur encore C'est de ne pas savoir Pourquoi Et comment Cela a pu bien arriver en fait Le plus dur pour moi Dans cette circonstance-ci Ca a été Déjà d'accepter De ne pas comprendre Comment ça a pu arriver Pour ne pas que ça puisse se reproduire C'était tellement flou dans ma tête A ce moment là Bon ça l'est toujours aujourd'hui Je vous cache pas Mais c'est vrai que quand j'ai appris ça J'étais obligée de pleurer Vraiment La radio a révélé A son jarret gauche Une fracture Une fracture Alors qui s'attendait à celle-là ? Personne Et le plus fou dans tout ça C'est qu'elle a continué A m'offrir de belles séances Montées ou non montées Elle n'a jamais montré Quelconque signe De douleur Ou de détresse Ou de quoi que ce soit Alors aujourd'hui La chose la plus dure A soigner C'est cette fracture Ca fait plusieurs semaines On est dessus On y travaille Le but c'est vraiment De ne pas aggraver Cette fracture justement Et d'essayer de la résorber Si je puis dire Qu'elle est sous cure Mais une cure Pour consolider son ossature Et aider justement A refermer A rétracter cette fracture Ce que je nous souhaite Jusqu'au 18 janvier Date de la prochaine radio A la suite de celle-ci Gaïa reste au box Parce qu'on aura eu La bonne nouvelle Que cette fracture Est en train de se refermer Et qu'on aura eu La bonne nouvelle On l'aperçoit De moins en moins Sur les radios Et c'est vraiment Le but recherché Alors oui Je ne sais pas pourquoi Tout ce malheur Est tombé sur ma petite Gaïa Mais ce que je sais C'est que depuis ce jour Après avoir pleuré Toutes les larmes de mon corps Je me bats pour elle Et je fais tout Pour qu'elle puisse revivre Une vraie vie de poney Une vraie vie Ce qu'elle mérite Ça fait plusieurs semaines Plusieurs mois Qu'on est en convalescence Ferme au box Je dis con Parce que je ressens Ce qu'elle ressent Cet enfermement Et pas parce que J'aimerais la monter Ou quoi que ce soit Mais parce qu'aujourd'hui Mon rêve le plus ultime C'est de la voir sortir De son box De faire quelques mètres Dans l'allée Ou même courir Dans un paddock Dans un manège Et je vous jure Que si ce jour arrive Bah j'en ai déjà Les larmes de toute manière Je serai obligée de pleurer J'attends que ça Je ne nous souhaite que ça Et surtout Cette expérience de vie M'a fait comprendre Qu'il faut savoir S'entourer des bonnes personnes De bons professionnels Parce que je sais Que si j'étais tombée Directement sur la bonne personne Je saurais déjà Tout ça Et on aurait peut-être Pu la guérir plus vite Après tout Si le destin Aujourd'hui Nous a fait nous rencontrer C'est qu'elle a Autant besoin de moi Que j'ai besoin d'elle Et je le lui dois De lui rendre sa vie La vie qu'elle mérite Ah bah il n'y a plus Le petit soleil Bon bah en tout cas J'espère que Je suis dégueu là ou pas ? Ah ouais je suis dégueu J'ai de la boue Bon bah c'est pas grave D'ailleurs Là à l'heure où je filme On a dépassé Les 1000 abonnés Merci Je sais pas quoi dire d'autre Que merci J'y crois même pas Je sais même pas comment c'est possible Mais je suis beaucoup Trop contente Voilà un grand merci Pour tous ceux qui me suivent Même si j'ai pas grand chose A raconter Et que ma vie Est assez platonique Même si bon Il m'arrive des petites Des petites merdes Comme cette vidéo Mais bon voilà C'est parti de la vie Merci de suivre Mes petites aventures Et mes petites mésaventures Voilà ça fait super plaisir Et voilà Donc si t'as envie de t'abonner Pour être encore plus nombreux Sur cette petite chaîne Et bah avec plaisir Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz